Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous valorisons les déchets domestiques non recyclables en sources d'énergie économique et écologique. Dans une logique d'économie circulaire, leur incinération permet d'approvisionner les collectivités et les industriels en électricité, chauffage et vapeur de process. Un coup d'œil pour comprendre. Collectés par camion Ben, les déchets sont acheminés jusqu'à l'usine d'incinération, où ils sont pesés, puis réceptionnés sur un cas de déchargement. Ils sont alors déversés dans une fosse aux dimensions suffisantes pour alimenter l'installation en continu. Opérés à distance, les grappins ont une double fonction. Brasser les déchets pour les rendre homogènes et alimenter les foyers de combustion. Dans la salle de commande, les techniciens contrôlent le fonctionnement des installations et la qualité des rejets atmosphériques. Les déchets sont déversés dans les trémis d'alimentation des fours, puis brûlés à très haute température. L'installation est maintenue sous pression négative afin d'éviter tout reflux d'odeur et de fumée. Les mâches fer, résidus solides de l'incinération, sont évacués par un convoyeur, puis stockés. Ils seront recyclés en matériaux de terrassement des sous-couches routières. Les acides des fumées sont neutralisés dans un réacteur par injection de chaux ou de bicarbonate de sodium, à laquelle on ajoute du charbon actif pour absorber les dioxines et les métaux lourds. Des filtres à manches captent les poussières, sels et autres solides, qui seront évacués vers un centre de stockage des déchets dangereux. L'incinération des déchets produit une énergie qui va maintenant être valorisée. La chaleur est captée par les tubes d'eau qui équipent les parois de la chaudière. L'eau ainsi chauffée est transformée en vapeur à haute pression dans un ballon. Cette vapeur, surchauffée dans des échangeurs à haute température, est envoyée vers une unité de co-génération. La co-génération permet à la fois de produire de l'électricité et d'exploiter la chaleur résiduelle. La vapeur entraîne la rotation d'une turbine qui, couplée à un alternateur, produit de l'électricité. Celle-ci alimente le réseau électrique public. La chaleur résiduelle, habituellement perdue, est ici réutilisée via un échangeur thermique pour approvisionner les habitants en chauffage ou en eau chaude. En transformant les déchets non recyclables en sources d'énergie renouvelables, nos solutions d'économie circulaire permettent de diminuer le volume de déchets des villes et de réduire leurs émissions de carbone. En faire il y avait lundioin de l'échangeur, Enfaits pas ! La 개인 teve réaction des observations Enfaits pas ! Il fût du temps dans la Burg追unch instinctss très bien . Très, notamment chairman des prix parents Au prix du temps de cow perceber le monde est petit.